Globalement, à ton niveau, tu te fous de ce que jouent les autres, tu ne t'intéresses pas à ce qu'ils font. Si ça commence à faire, ne t'hésite pas, tu sors du chat, tu sors du vocal, il n'y a pas besoin de ça à ton niveau. Parce que de toute façon, personne n'écoute et en face, ils ne sont ni meilleurs que toi et dans ton équipe, ils ne sont pas meilleurs que toi non plus. D'accord ? Donc on part de là et c'est parti, vous allez voir. A ton avis, qu'est-ce que tu dois faire là maintenant ? C'est quoi le premier truc que tu dois avoir ? Mon premier réflexe à ce niveau-là ? Honnêtement, je ne sais pas, je cherche en fait à avoir toujours une visibilité en fait sur mon équipe. Exactement, le premier truc que tu fais, c'est scouter, d'accord ? Et il y a un truc qui est encore mieux que de scouter, c'est de scouter ce qu'ils ont, mais pas toi de te faire scouter. Qu'ils ne sachent pas qu'il y a une brigade dans leur équipe, d'accord ? Pour faire ça, tu fais très simple, tu prends un corner, genre par exemple celui-là, tu vois, ici. Tu lèves ton shield bash, tu le plantes dans le wall et tu regardes ce qu'il se passe, tout simplement. Et comme ça, tu vois ce qu'il y a. Ok, tu as déjà repéré qu'il y avait une phara, mais il n'y a peut-être pas que ça, d'accord ? Il y a peut-être d'autres trucs qui vont venir t'embêter, ok ? Donc, ce n'est pas la peine et tu vois, le premier truc, c'est en termes de placement, pourquoi tu es au milieu de la route ? Jamais ! Tu utilises toujours, toujours les décors pour toi, d'accord ? Tu as un support, tu vas être en face, ils vont vouloir te tuer, d'accord ? Donc, joue toujours, joue toujours avec un mur, joue toujours avec quelque chose sur lequel tu peux te cacher et qui va absorber les dégâts pour toi, d'accord ? Tout le temps. Là, par exemple, pourquoi pas le robot ? Mais tu vois, le robot, le truc, c'est que tu ne sais déjà pas ce qui va t'arriver dessus. Donc, c'est déjà un peu trop éloigné. Là, pour moi, tu dois jouer dans cette zone-là, voilà. Et tu regardes un peu ce qui se passe, d'accord ? Comme ça, tu as bien tes DPS en face, s'il y en a qui se prend une roquette, bah hop, tu lui mets un petit pack. Tu vois aussi celui qui se passe en haut, tu vois celui qui est là, d'accord ? Ok ? Et en plus, on ne voit toujours pas ton tank, d'accord ? Donc vraiment, tu respectes ça, d'accord ? Donc là, pas grand-chose. Tu gardes toujours bien tes yeux sur les DPS, ok ? T'essaies d'activer ton flair, c'est très bien, parce que comme ça, tu peux activer ton passif. Bon, pas de bol, tu chopes la bulle, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Là, tu t'es vite retourné, c'est très bien. Là, au moins, tu es conscient de ton environnement. C'est-à-dire que là, ça, la Pharah, là, ça, c'est très mauvais pour toi, d'accord ? T'as pas envie, donc tu gardes toujours bien la Pharah. Et tu vois, si t'étais dans un coin, bah la Pharah, si elle veut venir te chercher, elle va être obligée vraiment de mettre une position qui va être difficile pour elle. Là, t'as re ton coup de fléau, très bien, tu le réutilises, ok ? Le but, c'est vraiment de toujours activer un maximum son passif. Bon, tu rates, c'est pas très grave, c'est normal. Là, tu vois que t'en as un qui est en difficulté, hop, un petit pack, très bien. Et tu vois là, ce coup-ci, les décors, tu les utilises. Là, t'as ton tank, bah qui fait son boulot de tank, globalement, on va pas lui en demander plus pour l'instant. C'est dommage qu'ils s'écartent un peu l'équipe, mais tu vois, là, hop, t'as pas besoin d'être si proche. Juste, essaye d'activer ton passif de loin. Tu vois, parce que, regarde, tu t'es rapproché, regarde, ça, et Lazaria, ça, ça peut te tuer. Lazaria, elle avance, elle est chargée, elle a une bulle, bah t'es mort, tout simplement. Un petit tip, si je me permets, c'est qu'au moment, en plus, là où tu actives ton passif avec le coup de fléau et t'en touches un paquet. Moi, j'ai été assez surpris. N'hésite pas, dans ces moments-là, tu peux te retourner, faire un shield bash en arrière, et quand tu sens que t'es un petit peu proche et que tu t'es exposé, tu peux te retourner, tu shield bash, et en fait, ça va te permettre, pardon, de maintenir une distance avec les menaces potentielles. Ou te repositionner près d'un wall, tout en ayant ton Inspire, et en fait, tu vas healer autour de toi, tout en étant safe. Mais là, voilà, son shield bash, hop, il s'est barré avec, il s'est mis à couvert, en plus, il utilise bien les décors, je veux dire, là, pour venir chercher, si Lazaria vient maintenant le chercher, c'est Lazaria qui meurt. Il est entouré, il y a le Junkrat, le Lucio qui peut l'aider, il peut même encore y avoir des petites boulettes du Sigma qui peuvent arriver, donc là, son positionnement est très bien, exactement ce qu'il faut. Là, tu vois, par exemple, si tu veux scooter ici, tu vois, là, je balance un pack, moi, à ce moment-là, et je plante mon shield dans le bus, tu vois. Et comme ça, je vois exactement ce qu'il se passe. Moi, il y a ton Lucian qui meurt, c'est pas grave, hop, tu repousses le tank, ok, tu as réactivé ton passive, donc tu soignes tout le monde. T'as repéré la Pharah, hop, voilà, super, je veux dire, joli shoot, mais tu vois, de te décoller un peu face à la Pharah, faut faire attention, on peut se faire punir. Mais ton passive est activé, c'est toujours ce qu'il faut, ce qui fait que tu soignes tout le monde. Là, un petit coup de fléau dans ce truc-là dès qu'il revient, là, hop, voilà. Tu peux lui comprendre qui est le patron, mais pas la peine d'aller chercher, hein, que Zen, pareil, ça punit, hein, quand on... S'il n'y a pas la distance pour ça, il ne sait pas toi de le faire, hein. Là, il va mourir, hop, t'as 6, voilà, t'as réactivé ton passive, tout va bien. Tu sens qu'on prend la pression, si les autres avancent, là, le truc qu'il faut toujours respecter avec Brick, c'est, si les autres avancent, toi, tu recules. Tu vois, l'espace qu'il y a toujours, voilà, il faut que tu le respectes. S'ils avancent, c'est que c'est eux qui mettent la pression, et s'ils mettent la pression, c'est toi qui recules, tout simplement. Donc là, hop, ils avancent, ils n'ont pas Ganyte Fight, hop, voilà, très bien. Là, tu sens qu'ils reculent, qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu te remets à avancer. Impeccable. Là, t'as vu qu'il y a un nouvel élément qui est arrivé, ça, c'est ta responsabilité, la Tresseur. C'est-à-dire que, globalement, avec ça, tu vas devoir gérer la backline. C'est-à-dire que la Tresseur va flanquer, et ça va être à toi de la gérer. Donc là, on va voir que tu l'as géré. Pour toi, quel est le combo pour tuer une Tresseur avec ta brigue ? Je dirais coup de fléau, charge de bouclier. La charge de bouclier, c'est 50 points de dégâts. Le coup de fléau, celui qui va très loin, c'est 70. Le coup de mêlée, de base, c'est 35. C'est-à-dire que si tu veux traiter Tresseur, le combo, c'est qu'il faut que tu puisses la toucher avec ton mêlée de base, Shield Bash et ton coup de fléau. Et là, tu vas acheter la Tresseur, d'accord ? Ce genre de dégâts, il faut que tu les aies en tête sur ton personnage quand tu le joues. Tu peux t'entraîner notamment dans les champs de tir, en fait, à faire les petits combos comme ça, pour choper des persos à 150 HP, choper des persos aussi à 200 HP, où tu vas rajouter un coup supplémentaire au cac. Donc là, tu scoutes juste un peu, tu regardes, mais tu l'entendras la Tresseur, je veux dire. Parce que je veux dire, pas la peine de trop traîner derrière. Et toi, ton but, c'est vraiment juste de la gérer. Si tu as l'occasion de la tuer parce que tu rends ton coup de mêlée avec toutes tes habiletés, là, tu tentes de la tuer, d'accord ? Si ton coup de mêlée ne marche pas de base, pas la peine. Tu fais juste la virer, tu essaies d'accéder à ton passif. Hop, tu as essayé, c'est pas grave, très bien. Tu recules, voilà. Et tu vois, ce shield bash-là, il ne faut pas. Tu n'as pas le potentiel de kill, et la Tresseur ne se laissera pas attraper si tu n'as pas ça. Donc, ce n'est pas grave. Tu fais juste la gérer, tu as ce que je veux dire. Tu te débrouilles pour qu'elle soit l'eau et qu'elle n'ait plus l'occasion de venir. C'est dommage, tu rentres, mais ce n'est pas grave. Là, tu as le potentiel de kill, il faut mettre ton fléau. C'est raté, ce n'est pas grave. On a le beat, qu'est-ce qu'on fait avec le beat ? Eh bien, on pousse avec le beat. D'ailleurs, tu vas y aller. Hop, très bien. Tu actives ton passif, avant d'utiliser ton ultimate en plus. Tu as checké tout le monde, tout le monde est full vie, très bien. Là maintenant, tu actives ton passif et tu shield bash. Enfin, tu actives ton ultimate et tu shield bash. Ça ne va pas reset. Je ne crois pas que ça resète. D'ailleurs, tiens, on va regarder, je ne sais pas si ça resète. Ça ne resète pas. Non, je crois pas. Ça resète le bouclier. C'est-à-dire que si jamais le bouclier tombe, en fait... Oui, ça remet ton bouclier, mais ça resète pas le coup du shield bash. D'accord, on est d'accord. Non. Et là, très bien. Impeccable. Là, tu es full armure. Tu viens de gagner 100 points d'armure. Tu régènes tout le monde autour de toi. Impeccable. Très bien. Tu vois, tu as utilisé ton flair, donc ton potentiel de kill n'est plus là. Donc là, tout ce que tu fais, c'est... Tu lui as mis un coup de shield bash, elle est mi-vie. Là, tu t'arrêtes là, d'accord ? Ça ne sert plus à rien. Là, la Tresseur ne devra pas revenir. OK ? Si tu n'as pas le potentiel de kill, ça ne sert à rien. Là, tu veux dire que tu perds ton temps, tu n'as plus la vision sur ton équipe. Et en plus, tu vois, si elle recall, si tu étais resté, elle aura quand même... Elle aura peut-être finir par recall et tu serais directement... Tu aurais directement pu la récupérer avec ton retour du fléau. Donc voilà. Chasse pas si tu n'as pas le potentiel de kill, d'accord ? Le plus important, c'est que tu sois au cœur de ton équipe avec ton passif activé. Si tu respectes cette base-là, globalement, ta game, ça passera bien à ton niveau. Là, on a une belle grave. Voilà, impeccable. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Encore un ulti d'activé. OK. T'es bien poussé. Ils ont appuyé sur les ultimates. Très bien. Et maintenant, on va arriver sur la difficulté qu'ont beaucoup de joueurs à ton niveau. Donc là, tu vois, ils ne sont pas tous morts sur le point. Quand tu arrives ici, tu t'arrêtes. Quoi qu'il se passe ? Soit, il arrive à déborder du mur et tu tentes de le sauver en balançant 2-3 packs. qui est max range fléau. Mais jamais tu t'avances, par contre. En plus, il revient un peu en arrière. Là, il va mourir. Et tu vas mourir pour rien. Tout simplement. La situation, en gros, vous êtes en 2,5-3v5 en fait. Et l'idée, c'est vraiment de se regrouper à 5 plus que d'essayer de sauver quelqu'un qui est hors de position et qui est déjà condamné. Exactement. Là, soit tu arrives à le sauver de loin et c'est tant mieux. Ça évite qu'il y a encore du délai. Mais là, tu vois, il y a un truc qui va se passer à ce moment-là. Ça, c'est la fin du spawn advantage. Ce qui veut dire que là, quand tu vas mourir, il y a de grandes chances que tu sois au mauvais spawn. Et là, il y a encore plus de dilemmes. Là, tu vas plus être là pendant un bon moment, tu vois. Tu as le mauvais spawn. Essaye pas de mourir pour sauver quelqu'un. D'accord ? C'est pas ton rôle. Là, tu joues avec ton Rein. T'es bien. N'hésite pas à alterner shield. Shield coup de fléau. Un peu comme un boxeur. Tu es gauche-droite. D'accord ? Tu shield coup de fléau. Ça t'évite de te prendre un burst. Mais bon, elle n'est pas très chargée, la Zary. Donc, c'est moins menaçant. Mais si elle est très jargée et que tu rentres comme ça dans la mêlée, un coup de shield, hop, tu te protèges un peu. Pas en coup de fléau. Pendant que tu te shield, hop, tu te réjènes un peu. Ça te remonte ta vie. Voilà. Impeccable. Très bien. Hop, on te chaise par la Tresseur. Soit on a l'étal, soit on l'a pas. Très bien. Tu restes à couvert. Très bien. Tu restes à couvert. Parce que la Pharah, t'as pas envie de te faire tuer et de trade pour rien. Techniquement, il n'y a que la Pharah dont tu dois avoir peur face à ce qu'ils ont. Il y a une Zarya chargée. Tout le reste, tu dois être capable de pouvoir le gérer. Ça, très dangereux. Bon, t'as de la chance que la Zarya soit pas chargée. Mais si elle était et qu'elle a réussi à se tirer, bah tu t'aurais été mort. Pareil, ça c'est trop loin. Ça, c'est too much. Là, t'es ici, t'as ton Shilvash qui rentre dans le mur et tu regardes comment ça se passe. D'accord ? Et s'il y a une opportunité, tu laisses à ton Rein le prendre. Donc là, il y a ton Rein à première vue qu'on a marre de la Tresseur. Et pareil, tu vois, le fait d'être trop devant comme ça, bah tu vois, résultat, ton Rein commence à faire n'importe quoi parce qu'il essaie de faire ton boulot. Et toi, tu essaies de faire le sien. Donc peut-être que ton Rein, c'est peut-être pas le meilleur joueur du monde, mais tu vois, la faute est quand même pas mal partagée, je trouve. Hop, bon bah là, on utilise un Ultimates. Très bien. On s'occupe dessus. Tu gardes bien ton Shilv, elle t'a shilé sur le truc. Impeccable. Si la Steakie est collée sur le bord, tu lâches ton Shil et tu Shilvash, parce qu'en fait, quand tu vas dropper ton Shil, la bombe va tomber. Et donc, il faut se barrer. Donc en général, c'est que tu laisses dropper la bombe et tu Shilvash en arrière, globalement. Où tu Shilvash sur le côté, tu tombes. Là, pareil, ce que je veux dire, dis-moi, maintenant qu'on en a parlé, dis-moi ce qui va pas dans ce que tu as fait là. Bah, tu étais trop en arrière là. Tu me suis trop focus sur tout ça. Exactement, tout ce que je veux dire. Tu t'occupes de la Tresseur quand elle commence à venir vous gratouiller le dos, d'accord ? Tu vois, quand elle est par là. Toi, tu devrais être ici, d'accord ? À côté de ton Lucio. Tu devrais regarder un peu par là éventuellement et de temps en temps par là. Si la Tresseur vient, tu tendes ton auto-attaque. Si l'auto-attaque touche, c'est directement Shilvash fléau pour tenter le kill. D'accord ? Mais là, tu vois ce que je veux dire ? Là, tu perds ton temps. Tu l'auras pas la Tresseur, je veux dire, elle va plus vite que toi. Oui. Mais par contre, de la contrôler, c'est ton minimum syndical. Tu vois, ça, non. Pas maintenant. Pas le bon timing. Pas encore. Tu as encore la Tresseur à gérer derrière, d'accord ? Elle a toujours pari call. Et là, elle va faire du dégâts dans ta backlane, je pense. Et Lazaria, c'est pas ta priorité de focus, d'accord ? Là, tu vois, quand tu utilises ton ultimate, il y a un truc qui rechange, c'est que tu retrouves ton stun. Moi, ce que j'adore quand j'ai mon ultimate, c'est... J'attends, par exemple, que la Moira l'utilise. Tu vois ça, là. Sur sa coalescence. Et bim ! Je lui casse son ultimate. Ça, c'est... Ça, c'était l'accent cloche, c'est ce que je veux dire ? De réussir ça. Mais tu vois, le truc, c'est que vu que tu as... Vu que tu as un peu pas... Enfin, tu as voulu jouer trop vite. Là, tu aurais pu l'avoir, hein. Tu aurais vraiment pu lui casser son ultimate, hein. Mais ton shield bash est dans call down, parce que tu as essayé de... Tu as essayé de taper Lazaria, qui est vraiment pas ta priorité. Ok, un petit replacement, là. Ils sont un peu perdus, hein. Bon, tu fais quand même du 2 contre 1. Dès que tu es en situation d'infériorité, utilise tout le décor, hein, d'accord ? Ça, là. Ça, c'est super. Là, tu tournes autour, tu gagnes du temps, d'accord ? Tu gagnes un maximum de temps pour que tes mates puissent... Pour avoir laissé le temps d'arriver, que ton luchot puisse revenir, que ton temps va être en difficulté. Mais là, c'est la course à la survie, d'accord ? Je crois qu'on a encore une belle grave, hein. Ah, dommage, tu avais l'état sur la Mayura. Bon, c'est pas grave, tu as tenté le coup, hein, très bien. C'est juste une erreur d'exécution, rien de... Qu'est-ce que tu as oublié de faire, là ? Honnêtement, là, je sais pas trop. Alors, on va voir l'action vite fait. Donc là. Ok, tu... T'es toujours en deux contre un. T'as quand même un pote qui est venu, là, hein. Moi, je suis le soldier, là, sincèrement, je t'insulte, hein. Non, je te l'ai, hein, vraiment, là, moi, je veux dire, je viens aider ma... Tu vois ce que je veux dire ? Il se dit, ok, c'est cool. J'ai le beat, là, on est en deux contre deux. J'ai ma brig, à première vue. Il était au taquet contre eux. Là, Meura, hello. Bah, Coco, qu'est-ce que tu fais, là ? Péter le tank ! Parce que là, ton soldier, il a toutes les chances de mourir, hein. C'est surtout que t'as pas besoin d'être au contact, hein. Tes packs de soins, je crois que ça part à 25 ou 30. Je crois que ça a été nerf, là, pour l'impatch, mais... Globalement, tu peux aider ton ulti au de loin, t'as pas besoin de rentrer. Surtout, on a pas envie de se coller à ça, hein. Le soldat meurt, d'ailleurs, alors qu'en plus, il avait son ulti derrière. Vous auriez pu, éventuellement, snowball avec le retour du Reinhardt. C'est dommage que tu l'aies abandonné. Tu vois, celle-là, là, c'est partie de tes très grosses erreurs dans la game, celle-là. T'as un teammate qui vient t'aider, parce que t'es en 2 contre 1. Je veux dire, il est sympa, je dois le dire, là. Parce que lui, par contre, il était sur la fronte au départ, hein. Il est vraiment revenu pour toi, hein. Tu vois le switch qui s'est passé, là, entre la tracer et la maille ? Faut que tu l'intègres tout de suite, parce que ça veut dire plus de tracer, ça veut dire que t'as plus à t'occuper de la backline. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'autre ? Qu'est-ce que ça change, au final ? On contrôle, on passe. Et surtout, ils ont une très grosse fronte, hein. Donc ça veut dire que, quand tu jettais un peu à duel un peu Lazaria, tant que c'était une tracer, globalement, tu faisais pas trop punir. Là, tu vas voir que quand tu vas y aller, t'es forcément... Ça va être très, très difficile. Faut vraiment que tu respectes la distance de sécurité, quoi. Ah ouais, on se lance pas contre une maille avec une Brigitte, hein. Moi, je sais qu'ils gagnent. Passif activé, utilise le décor. Là, tu te colles directement sur le côté, par exemple. Pas la peine de soigner s'il y a pas besoin de soigner, d'accord. Là, pas la peine de shield-bash que tu veux, c'est le flare, à ce moment-là. Là, tu te mets en danger en rentrant en plein milieu, hein, d'accord ? Je te dis, la fronte va être compliquée, maintenant. Là, tout ce que tu fais, c'est que tu shield-bash pas. Là, tu mets un coup de flare juste pour le repousser, pour être sûr que toi, ton soldier, il est cool. C'était le soldier, hein, je crois que t'as sauvé, hein, ouais, c'est ça. Donc, d'accord ? Et pas la peine de rentrer dans la mêlée, hein. Le rain, t'inquiète pas, ça va aller pour lui, hein. Pas de soucis. Ça, tu prends jamais ton duel contre ce truc-là, d'accord ? Non. Là, tu lèves ton shield et t'essaies de le sauver si t'y arrives. Peut-être que t'y arriveras pas. Mais ça, la mêlée, on joue pas contre ça, hein. Là, ton rain est mort, hein. Il s'est encore plus éloigné, ça sert à rien. Mais tu vois, les mails, ça punit dur, hein. On a pas envie de foncer dessus, c'est pas ton rôle. Par contre, ton soldier ou ton genji, surtout le soldier arrivera à gérer tranquillement, d'accord ? Hop, très bien. Tu vois, en plus, ses coups de fléos sont bons, hein. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le shield bachat par rapport à ce qu'on a dit avant ? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire contre un tank ? Non. Non. Qu'est-ce qu'on fait contre un tank ? Surtout qui est, je veux dire, là, avant que tu le tombes, celui-là... Ouais. Non, c'est le coup de fléos. Je pense qu'on en a pour un moment, d'accord ? C'est un coup de fléos, d'accord ? C'est pas un shield bach, d'accord ? Tu gardes ton shield bach pour les flankeurs et ce qui arrive sur les côtés, d'accord ? Ou pour te barrer, toi. Tu vois, parce que là, le truc, c'est que t'as tenté d'y aller, donc ton potentiel de kill, il est absolument de zéro, d'accord ? Il peut rien se passer. Mais en plus, c'est ta mobilité, tu vois ce que je veux dire, shield bach. Et c'est que 50 points de dégâts. Tout ce que t'as à faire, toi, c'est activer ton passif. Donc, tu le fais reculer un peu, t'actives ton passif, très bien. Là, si tu veux scooter ce qu'il se passe, tu plantes ton shield dans le décor, d'accord ? Et tu regardes. Très bien. Voilà. Tu vois, regarde. Hop. Tu lui manges l'espace. Tu le respectes, parce qu'on part pas au duel contre ça, t'es pas là pour ça. Là, c'est compliqué. Il pousse. Qu'est-ce qu'on fait quand le tank adverse, il pousse ? Non plus. Ah bah oui. Il avance, il recule, d'accord ? Il faut se rendre compte de la puissance de leur front à ce moment-là par rapport à la vôtre. Tu vois, et quand t'es au contact, t'oublies pas. Coup de fléau, on lève le bouclier. Coup de fléau, on lève le bouclier. Coup de fléau, on lève le bouclier. D'accord ? On alterne bien. Surtout contre une maille, ça va deny en partie son freeze. Parce que là, regarde. Pourtant, t'as ton passif qui est activé, mais ça, c'est le démon, ce truc-là. Faut le respecter. Regarde. Il t'a... Il t'a... Il t'a brûlé. Il t'a ouvert. T'es obligé de respecter ça. Voilà. Il faut que tu arrives à te rendre compte. Quand tu vois une composition, ok. Là, mon pic, il est un peu moins bon à ce moment-là. Je joue plus safe. D'accord ? T'as pas envie de changer. Dernier petit truc, on terminera là-dessus. Oublie pas ton potentiel de kill avec Brick. T'as quand même un petit burst sur les 200 HP. Je veux dire, juste chill-bage, coup de fléau, c'est quand même 120 points de dégâts. C'est-à-dire que c'est un peu plus que la mi-vie. Regarde. Tu vois ce que je vois, hein ? Ouais. Regarde. Tu vois. Au lieu de te précipiter sur le tank, on s'en fout lui, d'accord ? Ok. À la limite, c'est juste une auto-attaque pour activer ton passif, ce truc-là, d'accord ? Regarde. Ok. Là, tu tues le meilleur kill que tu puisses faire de leur équipe. Il est à porté. Il était droit devant toi. Hum. Et tu vois, là, encore, tu te dis que t'as plus ton chill-bash, mais là, c'est mêlé. Là, tu lui mets ton coup de fléau, c'était bon. Mais c'est plus facile de faire chill-bash où tu te rapproches de lui et vraiment que t'es au contact. Chill-bash-flair, c'est... Tu te feras très régulièrement avec. Voilà. Je voulais te montrer qu'il y a aussi des targets qui sont plus simples que l'autre, d'accord ? Pour grimper assez vite, il faut que tu réfléchisses un peu plus sur tes habiletés, sur qui les utiliser, comment les utiliser. Il faut que tu progresses sur... Bah, tu vois, de comprendre quel est ton potentiel de kill à ce moment-là. Et globalement, utiliser un peu plus le décor pour pouvoir scooter. Voilà. Et ne pas non plus te laisser aspirer soit par une tracer qui va flank, tu la contrôles juste, tu fais en sorte, en fait, qu'elle... Tu lui montres que t'es là, quoi. Tu joues les videurs, en fait. Non, tu rentreras pas dans ma backlane. Mais t'as pas besoin de la chase parce qu'elle a une mobilité de ouf. Et à contrario, te laisse pas aspirer non plus par les tanks. Surtout une Orissa, un Reinhardt, une Zarya qui, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est être close contact avec toi. Donc, pense aux menaces potentielles et essaie toujours d'avoir cette distance de sécurité qui est concrètement la distance de ton fléau, quoi. Je vais juste répondre à une question de Aeon. Dans tous les match-up tanks vs Brig, on doit garder le fléau pour les repousser. Ça dépend... C'est un peu trop situationnel, ça Aeon. Ça dépend aussi de ce qu'ils ont, s'ils ont des flanqueurs. Je sais pas, s'ils ont un Reaper, par exemple, par rapport à ton tank. On verra tout au long de la soirée, mais globalement, Overwatch, si on décide de le synthétiser à son axiome le plus petit, c'est l'équipe qui met la pression qui gagne. Quel que soit votre rôle, la question que vous devez vous poser, c'est comment je peux aider mon équipe à mettre la pression. Par quels moyens ? Il n'y a pas qu'un seul moyen, évidemment. Et donc là, si c'est pas mettre la pression, c'est comment éviter de la prendre, par exemple, avec Brigitte. Et là, par exemple, tu vois, si en face, c'est pas une Mei et que c'est un Reaper et il y a une Orissa, moi je sais que je vais passer mon temps à flair le Reaper. Je veux pas qu'il s'approche de mon tank. Je veux pas qu'il s'approche de moi non plus. Et là, la Mei, j'aurais certainement mis moins de coups de flair sur la Orissa qui a quand même des résistances au Boop. Donc j'aurais plus été dans le contrôle de la Mei à ce moment-là, plutôt que sur le tank. On voit ça un peu comme le Boop du Luzio, quoi. Exactement. Un Winston qui jump sur toi, tu vas essayer le fléau, le Reaper. En fait, tous les personnages qui vont avoir besoin de réduire la distance, vous, vous êtes là pour les repousser. En mode, non, non. Tu gardes tes distances, mon pote, avec mes tanks. Tu gardes tes distances avec ma backlane. Brigitte, c'est ça. Elle a une espèce de rôle de videur par rapport à tout ce qui se passe autour d'elle, personne ne doit rentrer dans la zone, quoi. Un autre petit tips, peut-être, que je pourrais donner. Je ne sais pas si tu tab régulièrement ou pas. Ah, si, si, si. Ok. Mais de voir aussi qui a des ultis dans ton équipe. Et notamment quand ton soldat a sa visière tactique, ne pas hésiter à le pocket au moment où il va visière tactique parce qu'il peut être un peu plus vulnérable, il peut se faire focus. Donc garder un ou deux cookies pour lui. Là, en l'occurrence, tu avais un Genji. Bah, tu te douches qu'au moment où il va dégainer la blade, il va être contact, il va être vulnérable. Pas hésiter à lui envoyer des cookies aussi. Toujours essayer. Bah, comme tu le disais, Bull l'autre fois de manière générale. Tes ressources, tu les alloues à celui qui peut faire la différence. Et généralement, c'est celui qui a l'ultimate, quoi. Au pocket, celui qui a l'ulti. Globalement, Overwatch 2, par rapport au 1, le grand changement, c'est que votre valeur individuelle, vos mécaniques individuelles ont bien plus de valeur. Vos ressources aussi. Ce qui fait que... Bah oui si ton Quality... Il envoie... Il envoie... Il envoie son visor, jerzepille pasouille. Tu te mets devant, tu prends des coups. Tu shield badge pour lui, tu fléaux, tu dégages le Trunkenqu qu'il essaie de se mettre sur son chemin parce qu'il essaie de tuer les squishies, ce genre de choses. Tu donnes tout,ats-lui. Parce que, à ce moment-là, le carry potentiel, c'est lui d'utiliser son ultimates, on y va. A fond. Bon, Genji décide d'y aller et de blade dans la melee. De tout pour toi, hein. Tu shield badge dans la melee, tu y vas. Tous les coukeys sont pour lui... ton tank peut crever, on s'en fout à ce moment-là. Si ton Genji fait 3 kills, tu peux trade ton tank. Tu peux trade ton Lucio. Par contre, si tu ne donnes pas de ressources à ton Genji Keyblade, c'est une ressource de perdu et un mec mort pour rien. Donc voilà. Mais globalement, c'était, je veux dire, tu ne m'aurais pas dit Torrent, j'aurais sorti un truc, je vois que la question est tombée, j'aurais dit, je ne sais pas, Gol 1, plate 5 à peu près. Tu as de la marge. Donc tu peux insister, ça va monter tout seul. Sous-titrage ST' 501